Lecture du livre de la Genèse au chapitre 24 Abraham était vieux, avancé en âge et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananiens au milieu desquels j'habite. Mais tu verras dans mon pays, dans ma parenté, vers une épouse parmi les filles des Cananiens. Le serviteur lui demanda Et si cette femme ne consente pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? Abraham lui répondit Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment A ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Et si cette femme ne consente pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. Le serviteur prêta son maître Abraham, un serment solenel concernant cette affaire. Parmi les chameaux de son maître, le serviteur en prit dix et y sonala, emportant tout ce que son maître avait de meilleur. Il se leva et sonala vers l'arame des deux fleuves, à la ville de Naor. Il fit agenouiller les chameaux en dehors de la ville, près d'un puits d'eau, à l'heure du soir, l'heure où les femmes sortent pour y puiser. Il dit « Seigneur Dieu de mon maître Abraham, permets-moi de faire aujourd'hui une heureuse rencontre et montre ta faveur à l'égard de mon maître Abraham. » Me voici debout près de la source. Les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. « La jeune fille à qui je dirais incline ta cruche pour que je boive et qui répondra « bois et je vais aussi abreuver tes chameaux » « Que cette jeune fille soit celle que tu destines à ton serviteur Isaac. Je saurais ainsi que tu as montré ta faveur à l'égard de mon maître. » Il n'avait pas fini de parler que sorti Rebecca, la fille de Betuel, fils de Milka, elle-même femme de Noël. Le frère d'Abraham, elle portait sa cruche sur l'épaule. « La jeune fille avait très belle apparence. Elle était vierge, aucun homme ne s'était uni à elle. Elle descendit à la source sans plus sa cruche et remonta. » Le serviteur courut à sa rencontre et dit « De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois mon Seigneur » et de la main, elle s'empressa d'abaisser la cruche pour lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit « Pour tes chameaux aussi, j'irai prisé jusqu'à ce qu'ils aient bu à sa société. » Elle s'empressa de vider la cruche dans la brevoire et courut de nouveau chercher de l'eau. Elle puisa ainsi pour tous les chameaux. L'homme la regardait silencieux, se demandant si oui ou non le Seigneur avait fait réussir son voyage. Dès que les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant un demi-cycle et deux bracelets d'or pesant dix cycles pour ses poignets. Il lui demanda « De qui es-tu la fille ? » « Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père un endroit où passer la nuit ? » Elle répondit « Je suis la fille de Betuel, le fils que Milka a donné à Naor. » Et elle ajouta « Il y a beaucoup de paille et de fourrage chez nous et aussi de la place où passer la nuit. » L'homme s'inclina et se prosterna devant le Seigneur. En disant « Béni soit le Seigneur Dieu de mon maître Abraham. Il n'a pas cessé de manifester sa faveur et sa fidélité à l'égard de mon maître. Il m'a conduit sur la route jusqu'à la maison des frères de mon maître. » La jeune fille courut à la maison de sa mère raconter ce qui venait d'arriver. Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban. Laban sortit et courut vers la source à la rencontre de l'homme. Après avoir vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur et entendu Rebecca lui dire « Voilà ce que m'a dit cet homme. » Il partit à la rencontre de l'homme. Celui-ci se tenait debout près de la source avec les chameaux. Il dit « Viens, béni du Seigneur, pourquoi rester dehors ? J'ai fait place dans la maison pour les chameaux. » L'homme entra donc dans la maison et déchargea les chameaux. On leur donna de la paille et du fourrage fait pour lui et ses compagnons de l'eau pour se laver les pieds. On lui présenta de quoi manger mais il déclara « Non, je ne mangerai pas avant d'avoir. » On lui répondit ce que j'ai à dire. On lui répondit « Parle donc. » Alors il dit « Je suis le serviteur d'Abraham. » Le Seigneur a comblé mon maître de bénédiction et il est devenu riche. Le Seigneur lui a donné des petits et gros butailles, argent et or, serviteurs et servantes, chameaux et ânes. Ce sera la femme de mon maître alors qu'elle était âgée lui a donné un fils et mon maître a transmis à celui-ci tous ses biens. Mon maître alors me fit prêter ses serments. Il m'a dit « Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Canadiens dont j'habite le pays. » Je dis alors à mon maître « Cette femme ne me suivra peut-être pas. » Il me dit « Il me dit « Le Seigneur devant qui je marche, on verra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. » « Tu prendras pour mon fils une épouse de ma famille, de la maison de mon père. » Tu seras dégagé de ton serment quand tu auras été dans ma famille. Même si on ne te donne pas deux femmes, tu échapperas à la malédiction. Aujourd'hui, en arrivant près de la source, j'ai dit « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, de ne faire réussir le voyage que j'ai entrepris. » Je me voici debout près de la source. La jeune fille qui viendra puiser et à qui je dirai « De grâce, donne-moi à boire une gorge d'eau de ta cruche. » « Je me répondrai toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux que cette jeune fille soit celle que le Seigneur destine au fils de mon maître. » « Je n'avais pas encore fini de parler en moi-même que Rebecca survint sa cruche sur l'épaule. » Elle descend à la source pour y puiser. Je lui dis « De grâce, donne-moi à boire. » Elle s'empresse de descendre la cruche de son épaule et me dit « Bois, je vais aussi abreuver tes chameaux, j'ai bu. » Et elle abreuvera aussi les chameaux. « Alors, je lui ai demandé « De qui es-tu la fille ? » Et elle m'a répondu « Je suis la fille de Betuel, le fils que Milka a donné à Naor. » Alors, j'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis, je me suis incliné et prosterné devant le Seigneur. J'ai béni le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Lui qui m'a conduit par le bon chemin afin de prendre la fille de son frère pour la donner à son fils Isaac. « Et maintenant, si vous voulez montrer à mon maître faveur et fidérité, dites-le franchement. » Si vous refusez, dites-le moi aussi pour que je sache quelle direction prendre. « Et maintenant, si vous venez de sentir la grâce et la grâce à mon maître, dites-le moi, 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 dites-le moi. » « Fajabahu labanu wa batu ilka wa kala, inna lamra sadiron min handil rab, falaysa lana an nukallimaka fihi. » « Bicharrin au bichair. » « Et qu'elle devienne l'épouse d'Isaac, le fils de ton maître, comme l'a dit le Seigneur. » « Quand le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant le Seigneur. » Puis il sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements et les donna à Rebecca. Il offrit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. « Ils mangeaient et burent, puis lui et les hommes qui l'accompagnaient, ils passèrent la nuit et le matin ils se levèrent. » Le serviteur dit alors « Laissez-moi retourner chez mon maître. » Le frère et la mère de la jeune fille répondirent « Qu'elle reste encore avec nous une dizaine de jours, ensuite elle partira. » Mais le serviteur leur dit « Ne me retardez pas, le Seigneur a fait réussir mon voyage, laissez-moi retourner et j'irai chez mon maître. » Ils reprirent, appelant la jeune fille et demandant lui son avis. Ils appelaient Rebecca et lui dire « Veux-tu bien partir avec cet homme ? » Elle répondit « Oui, je partirai. » Alors ils laissaient leur soeur, Rebecca et sa nourrice s'en aller avec le serviteur d'Abraham et ses hommes. Il bénit Rebecca en lui disant « Oh toi, notre soeur, vise-tu devenir une multitude sans nombre que ta descendance occupe les places fortes de ses ennemis. » Rebecca et ses servantes se levèrent, montèrent sur les chameaux et suivirent le serviteur. « Celui-ci emmena donc Rebecca. » Isak sont revenus du puits de la Haïroï et l'habitait alors le Negev, et Ishaq est réveillé de l'arrivée de la Haïroï et il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi vit Isak, elle sauta à bas de son chameau. Et dites au serviteur, quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ? Le serviteur répondit, c'est mon maître. Alors il prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Ishaq tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aimma. Et Ishaq se consola de la mort de sa mère. Where in Ishaq, elle est son une femme. 有 une femme 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 de sa mère. Elle s'abit lui, elle s'abit lui, elle est un homme. Et lui, elle s'abit lui. Elle s'abit lui. Sous-titrage FR ?